Il y en avait qui me disaient qu'il manquait un étage à la maison de Madventure Et je crois bien que vous avez raison, il manque un étage Je sais pas où c'est que j'avais la tête mais c'est pas grave au pire Ça sert à rien de faire un truc trop grand de toute façon Je suis niveau 9, est-ce que vous êtes prêts ? Oh ! Oh c'est chouette ! Regardez l'XP en masse ! Attendez on était niveau 9 ? Par contre faut que j'ai un garde 2 quand même Oh bah ça va j'ai encore des oeufs, on est niveau 14 Ah c'est pas mal ! J'ai fait aussi un peu l'intérieur d'ici Jusqu'à la salle à mob là en bas, alors il manque encore les murs Là j'ai mis des portes pour ma sécurité parce que je vous assure que je me fais envahir par les piégeurs Donc voilà j'ai fait un petit peu de déco c'est sympa Regardez pareil, hop, viens voir Hop là ça dégage Moi je suis content que le décor vous plaise, j'avais peur que écologiquement parlant ça fasse scandale Parce que oh là là j'ai branché une LED néon et une LED classique Oh là là le malheur, c'est les seules lumières allumées Et juste ma lampe, ma petite lampe là-haut Frère je me suis fait incendier par un écologiste A mon avis il doit vivre dans le noir Il doit pas manger autre chose que de la salade Parce que le micro-ondes et tout, le four et tout bref Avec la lampe Minecraft bien sûr Mais elle est pas allumée du coup la lampe Tu comptes faire une forme à faire ? Alors j'ai vu le tuto de Mr Happyhoff J'ai vu son tuto J'avoue qu'en fait j'ai un peu la flemme Et puis de toute façon on a assez de faire J'ai un peu la flemme, un jour peut-être qu'on le fera Par contre moi ce que je veux faire c'est une ferme à XP Je fais ça Ensuite, messieurs dames, je mets des blocs là Très important ces blocs là Et voilà Et donc là, si je dis pas de bêtises Regardez hein Voilà c'est ça Si je mets là-dedans par exemple Ah ouais c'est ça Ok, alors regardez ce qu'il va se passer Bah c'est bon la machine elle est prête Alors en gros je vous explique Je crois la machine elle est prête Je vous explique ce qu'il va se passer Parce que de premier abord Vous allez voir ces couillons Mais en fait c'est génial Par contre il me faut des seaux de lave Oh ! Mais pourquoi ça prend feu ? Ah ouais parce que j'ai fait une poubelle Et il y a tout qui prend feu Ouais non alors ça par contre On a failli frôler la catastrophe Alors tu mets là-dedans tes seaux de lave Tu vois tu fais ton Je me suis fait carotte un seau de lave là Donc là tout bêtement ça va faire cuire ultra rapidement Et ça va aller dans ce coffre Là si je récupère au fur et à mesure Ça me donne de l'XP on est d'accord Mais c'est pas intéressant Si je récupère dans le coffre les patates Je gagne pas du tout d'XP Donc c'est encore moins intéressant Et en fait ce qui va se passer C'est que là donc là je fais ma vie On va dire que j'ai mis un milliard de stacks D'accord dans les voilà Il y a un milliard de stacks qui cuisent Je fais ma life et tout Et je reviens Et en fait ce qui va se passer C'est qu'il y a un bug Qui fait que Ça fonctionne au moins là ? Voilà Et bah au bout d'un moment Je vais cliquer sur le levier Pour que ça arrête De mettre dans le coffre les patates Et donc je vais récupérer une seule patate Vous allez voir Je vais récupérer une seule patate Donc en récupérant une seule patate Je suis censé gagner un petit truc d'XP De rien du tout Du tout du tout De la merde Mais avec le bug Comme ça a fait cuire Beaucoup beaucoup de patates avant Alors là il n'y en a pas beaucoup Mais comme ça aura fait cuire Beaucoup beaucoup de patates Et bah en récupérant une seule patate Il va y avoir un bug Et je vais récupérer Genre tout plein d'XP De tout ce qui a été chauffé C'est pas un bug C'est normal Roros C'est un bug J'appelle ça un bug moi Et donc là normalement Si je récupère juste deux patates Je passe de 9 niveaux Ouais bah après il n'y a pas beaucoup de patates Dans combien de saisons Madventure pour la Fire Aspect Bah Dès que je suis niveau 30 On va essayer là de focus La Fire Aspect en vrai Oh Donne moi ton armure en chainmail Oh c'était un objectif Dans madventure saison 1 Avoir une armure en chainmail Oh let's go On a des bottes en chainmail Vous avez vu j'ai une plume dans ma main Et vous savez Ce qui est cool Sur cette dernière snapshot C'est que quand t'as une plume dans la main Tu vas beaucoup plus vite C'est une nouveauté que j'avais oublié de vous dire Parce que la plume justement Ça te donne un poids plume Et du coup ça te fait faire courir plus vite Donc petit conseil Toujours avoir Le mieux c'est d'avoir la plume dans la main gauche Tu vois comme ça t'as toujours ton épée de libre Et donc ça te permet de courir plus vite Tout simplement Alors il faut voir là où la queue est la plus élevée Voilà c'est là où La queue elle ressort le plus C'est là que tu peux tirer Si ça fait 18 cm Tu peux y aller Si c'est en dessous c'est un peu chiant Même que le doubleur Non non Oh 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 Ah bah non Je vais être addict Je vais Yame te kudasai Oh 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 Il m'a même pas attaqué Il m'a même pas calculé Sérieusement Qui va dans le nether sans stuff en 2022 Bah moi Oui Moi je sens que je vais vraiment crever Je pense que vous avez raison Mais pourquoi ils font peur là Putain Moi si vous continuez comme ça Je vais miner dans l'or Ha On va voir qui va faire les Les rigoleras moins le dernier Allez on va libérer Nemo Parce que le pauvre Il est en train d'agoniser dans le saut d'eau Depuis tout à l'heure Surtout qu'il allait dans le nether Le pauvre Ha Le pauvre Et hop Waah Petit Nemo Qui se promène Tout au cours de l'eau Eh on parie qu'il va disparaître Et qu'il va sortir de l'eau A cause de ce courant là C'est Eh 100% les gars il va sortir 100% il va sortir Nemo rouge Bah il est rouge Nemo non ? Il est orange regardez Regardez il est orange Bah Il était orange pourtant Quand on l'avait pêché Je comprends pas Tac tac Fire aspect Voilà Oh mec Ça c'était le truc qui me Les gars Ça Les panneaux Suspendus C'est le truc qui m'a motivé A lancer cette série Madventure Je vous jure Que c'est vrai C'est ça qui m'a donné envie Voilà c'était ça qui Eh bah heureusement Que j'ai pas fait ça Dès le premier épisode Parce que j'aurais été Complètement déçu Et j'aurais arrêté la série Ha 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 Euh les mecs Les mecs Arche là Les mecs Les mecs Tout le monde s'éclate Allez je passe derrière Maintenant Ha ha A la queue Ouais Attends on vient de farmer 30 minutes dans le nether Alors qu'on pouvait faire ça En cinquième road Et un bouquin Pourquoi il a perdu son métier Mais non c'est pas possible Comment c'est possible Putain Ah bah nique ta mère C'est bon c'est bon Ça m'a saoulé là Frère c'est bon C'est incroyable Putain Oh la la Non mais c'est trop les gars On a farmé pendant une demi-heure Il y avait un livre Fire aspect dans le club frère Incroyable Oh le CD 13 On l'a pas lui je crois Je sais plus Bon Oh purée le CD Oh On a le CD de l'Enaren Oh non c'est trop Oh ça c'est chiant par contre Ça c'est vraiment chiant Oh 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 Ça m'étonnerait Parce que je l'au Oh les boss Oh les boss Et donc Ça vous savez On s'est fait chier A avoir ce truc là Dans le bastion Et bah maintenant Regardez je fais ça Et maintenant j'en ai fois 2 Et là maintenant je fais ça Fois 3 Et maintenant je fais ça Fois 4 Et là les gars Je peux me faire un full stuff netherite Voilà Ça c'est comme si j'avais fouillé 4 bastions Et bien c'est le tout à tous Il est César La Mcompagnie J'espère que vous allez tous très bien Ici M.Colo On se retrouve aujourd'hui pour le 16ème 16ème c'est ça Épisode de Madventure Avec pas mal de minutes finalement De replay du dernier live J'espère que vous avez apprécié Voilà comme ça Pour ceux qui ont raté un petit peu le live Vous êtes un petit peu à jour Et vous voyez directement derrière moi Des Piagers Puisque j'arrête pas de vous le dire Je me fais envahir par des Piagers Les gars c'est pas des vannes C'est pas des vannes Donc déjà dans tous les cas J'ai protégé Vous allez voir à l'intérieur de ma maison J'ai fait beaucoup de choses Je vais vous montrer ce que j'ai fait en off Entre le live et aujourd'hui Sachant que Déjà dans un premier temps Vous avez vu ce qu'on a fait durant le live On s'est fait plaisir Alors j'ai fait une épée mending Fire aspect etc On a fait quand même pas mal de choses Durant ce live Et là en off J'ai fait beaucoup de choses Niveau décoration Donc je vais vous montrer Et donc c'est l'occasion pour moi De descendre et de fumer Ces Piagers Du coup les murailles qu'il y a en haut Je vais pouvoir les enlever Parce qu'elles ne servent à rien Puisque dans tous les cas Je me fais envahir Et que je suis en sécurité A l'intérieur De ma maison N'oubliez pas le pouce bleu Pour le soutien Le petit commentaire Me dire ce que vous avez pensé De la rediffusion du live Les meilleurs moments On a fait quoi ? 3 heures de live je crois Donc voilà En 7 minutes Ça a été résumé En début de vidéo Donc Alors regardez Ce que j'ai fait Déjà à l'entrée C'est pas fini C'est pas fini les gars J'ai quand même bien avancé Mais donc voilà J'ai un petit peu refait l'entrée Hop Ici j'ai fait tous les murs Avec justement les petits panneaux Suspendus La salle à mob ici Oh de l'armure en chainmail Alors hop on en profite Vous avez vu j'ai refait de l'XP un petit peu J'en profite pour réparer ma pioche Hop Voilà Donc je suis niveau 19 C'est plutôt pas mal Là on a tous les loot qui sont ici directement Je vais les récupérer Moi je me suis fait un petit endroit pour Hop AFK et attendre que les mobs tombent Là je ne sais pas encore ce que je ferais Mais ça peut être un emplacement sympa Donc là on monte Vous voyez j'ai fait tous les murs Ici Une autre sortie Donc secondaire Que j'ai pas fini Et que j'ai bouché pour la sécurité Enfin bouché c'est un petit bébé zombie Qui peut passer Mais c'est rien de bien méchant Là j'ai laissé ouvert Puisque c'est la ferme Bah voilà vous l'avez vu La ferme à bambou et canne à sucre D'ailleurs que j'ai agrandi Comme vous pouvez constater C'est beaucoup mieux Donc on va y venir Regardez Ça se passe ici Four à XP Usine à bambou Donc à gauche Voilà ce qu'on a fait en live Également Donc la petite ferme à XP Et en fait ça fonctionne Ça fonctionne vraiment pour le coup C'est juste que bon Je préfère largement reproduire les animaux Parce que faire reproduire les animaux C'est chill C'est sympa Et en plus ça marche très bien Et donc là voilà la ferme à A bambou Et on n'entend pas le On n'entend pas le On n'entend pas le minecart C'est bugué Bref donc ça Ouais ça fonctionne super bien Bon du coup j'ai récupéré également Des blocs que j'ai fait tomber Voilà j'ai un petit peu décoré Je veux dire décoré Comment on refait les murs etc Là j'ai pas fini Mais voilà comme ça Ça fait pas moche Et puis là j'ai fait un petit accès Ici hop Qui permet d'accéder derrière Mais bon vous l'avez compris Il y a également donc un accès Hop juste ici aux escaliers Donc voilà Au moins tout est connecté Tout est lié Ici le cratère Donc j'ai pas fini les murs ici J'ai pas fini les murs Le cratère là Alors vous l'aurez compris J'ai du casser Et j'ai pas fini Et ça c'est un truc de ouf Et vraiment En plus j'ai pas cassé ma hache Bon après unbreaking 2 Et les gars Tout le bois que vous voyez J'ai du recouper du bois ici Donc vous vous souvenez du grand arbre Mais c'est un bonheur les gars Ça ce truc c'est un bonheur Alors j'ai pas fini Mais c'est un bonheur à couper C'est tellement relax Ça part pas dans tous les sens Et c'est gigantesque Je me suis fait 3 ou 4 stacks de bûches Alors que j'ai pas fini jusqu'en bas Là ça doit faire au moins 1 ou 2 stacks Ce qui reste Vraiment c'est un bonheur Et en plus j'ai récupéré plein de pouces Bref Donc clairement on va se faire une cabane Au milieu du cratère Avec un grand arbre géant comme ça Vraiment C'est clair C'est clair On va se faire une cabane dedans Parce que c'est gigantesque à l'intérieur Je pensais pas autant C'est vraiment gigantesque pour le coup Donc voilà Bon là j'ai toujours pas fini Hop Les murailles Donc je vais les dégager ultérieurement Parce que pour le coup Ça sert à rien Je me fais quand même envahir Je vais récupérer les pommes de terre Du coup dans cet épisode Ce qu'on va faire C'est un épisode chill Parce qu'on a déjà gaspillé Entre guillemets 7 minutes A cause de la rediffusion du live Donc j'ai pas envie de faire une vidéo D'une demi-heure Donc c'est vraiment un épisode à la cool Où on va un petit peu terminer notre base Si je puis dire Souterraine C'est à dire Là où il y a les coffres Vous savez que Bah il y a un endroit Où c'est pas fini Et donc on va finir ça aujourd'hui Histoire qu'on soit bien Parce qu'on va pas attendre l'épisode 50 Pour terminer notre maison Sachant qu'entre temps On aura fait déjà Beaucoup d'autres constructions Donc voilà Les potatoes C'est bon les patates Hop là Voilà nickel Du coup Ah oui Et donc dans cet épisode aussi On va faire le clan Des abonnés Les clans des abonnés Vous m'aviez suggéré Alors moi ça me dérangeait au début Parce que j'aime pas Dispatcher les abonnés Ça fait genre Qu'il y a des abonnés Qui sont supérieurs ou inférieurs Du coup les gars C'est bien pour la blague Donc j'ai eu des idées Déjà vous m'avez suggéré De faire le clan Des vieux loups retraités Parce qu'il y a des abonnés Parmi vous Qui ont la quarantaine La trentaine Allez la trentaine On va dire déjà que c'est vieux C'est cadeau Non je rigole Mais la quarantaine Ce sera le clan Des vieux loups retraités Donc ce sera une niche Avec tous ces loups là Donc notamment Théo Camillo Seb etc Et d'ailleurs Ceux qui veulent y aller N'hésitez pas à me le dire En commentaire D'ailleurs j'ai récupéré Des name tags du coup Donc on va pouvoir mettre des noms Il y aura le clan Des modérateurs Il y aura le clan Des subs youtube Alors je vais pas faire Les subs twitch Pour la simple et bonne raison Que sur twitch C'est différent Avec les prime Ça va très vite C'est à dire que Du jour au lendemain Il y en a beaucoup Qui peuvent s'abonner Sur prime L'amazon prime Et puis d'autres Qui peuvent enlever Leur abonnement Donc ça va être chiant Je veux dire c'est pas tous les jours Que les gens se sub à ma chaîne youtube Donc de manière payante Et c'est un grand soutien Qui m'aide énormément Et je touche beaucoup plus De pourcentage d'ailleurs De commission Donc voilà encore une fois C'est pas pour dire Qu'il y a des abonnés Qui sont meilleurs que d'autres C'est pour ça que ça me gênait Cette idée Mais je trouve que c'est assez marrant Donc voilà Il y aura le clan des subs youtube Et puis on va voir Si vous avez des idées De clans à faire N'hésitez pas Voilà comme ça C'est assez sympathique Allez donc là Ce dont je vous parlais les amis C'était donc bel et bien D'ici Hop Terminez là Parce que c'est catastrophique Enfin c'est pas que c'est catastrophique C'est que c'est pas fini Et donc c'est absolument Absolument terrible D'ailleurs je vais récupérer Hop là Pour réparer ma pioche Un petit peu tout ce que j'ai fait Chauffer Voilà ça permet de faire De l'XP D'ailleurs je vais en profiter Pour faire cuire les patates Là dedans Non ici Ah je sais que j'ai ma machine en bas Mais Vas-y la flemme La flemme de ouf Hop et je récupère Bon je range les coffres Et on s'occupe d'ici Et d'ailleurs petite parenthèse On est passé sur la dernière snapshot Donc la 23W06A Qui ajoute pas grand chose En vrai pour notre survie Mis à part le fait qu'il y a des Alors si c'est un truc nouveau C'est les particules Quand tu écoutes un CD La preuve voilà D'ailleurs on a mis une jokebox ici Et on a d'ailleurs le CD de l'Enaren Vous avez vu c'est incroyable Et du coup hop Voilà Il y a ces particules de musique Qu'il n'y avait pas avant Voilà tout simplement C'est une superbe nouveauté C'est une superbe musique ça également d'ailleurs J'aime beaucoup Je l'ai dit dans le live Maroon 5 pourrait chanter sur cette musique Très clairement Donc voilà Donc ce qu'on va faire les amis On va s'occuper d'ici Moi l'idée vous le savez dès le départ C'est que je veux faire une baie vitrée Une baie vitrée justement vue sur Sur Non je crois qu'il y avait encore un pièges J'ai cru qu'il y avait encore un pieur Faut que j'arrête de parler à l'English là C'est un truc de ouf I'm an Englishman in New York you know Donc bref On va faire ça Donc là tout simplement On va faire le sol ici Et on va faire une grande baie vitrée C'est vraiment Cet épisode il est chill Cet épisode il est vraiment tout con tout rapide Mais voilà C'est un petit peu l'épisode de transition Pour les suivants On n'oublie pas évidemment de rajouter des petits Cracket stone bricks Ça rajoute un petit peu de relief Même si en soi c'est un petit peu Du coup de la casse Finalement C'est à dire que le sol est mal entretenu Mais vous avez compris Ça rend toujours sympa sur Minecraft Alors là je suis en train de réfléchir Pour voir pour faire peut-être Une baie vitrée de couleurs Mais c'est vrai que là le problème C'est que comme il n'y a pas spécialement de couleurs Dans ma base Je trouverais ça un petit peu con De casser Enfin je sais pas Il faut essayer mais Tu vois du colorant jaune par exemple Est-ce que ça rendrait bien Ah pour faire rappel à cette couleur là Ah oui vu que c'est un peu clair Il faudra avoir une couleur un peu claire Parce que si on part sur du vert Je trouve ça naze On est déjà dans le vert Autant on prendre de la glace normale Autant laisser la couleur de base Mais je me dis peut-être que du jaune C'est pas mal Sinon il y a ça Ça fait quoi ? Ah ! Oh ! Fils de... Pardon ! Mais quoi ? Non ! Non attends Oh je me suis chié dessus Attendez il vient d'où là ? Non c'est pas normal ça Il vient d'où ? Il vient d'en bas J'ai eu la peur de ma vie Ah ouais mais j'ai laissé ouvert Bah oui Bah ça sert à quoi de faire des protections ? Oh my god Oh my god La frayeur de ma vie Mais vraiment hein Oh non j'ai eu si peur J'ai eu si peur vraiment Alors attendez Ça ça fait du colorant blanc Eh attendez Alors j'ai peur que ça suffira pas mais J'ai eu si peur Non vraiment j'ai mal au crâne Voilà je vous le dis J'ai mal à la tête Vous me croyez ou pas Mais j'ai mal à la tête Voilà Euh Ah j'ai mal à la tête Je vois flou Je suis en train de faire une baisse de tension les mecs Oh 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 Euh comment on fait ? Comment on fait pour faire un... Pour colorer ça ? Ah bah voilà Light gray Ah si la light gray c'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Et alors là en plus ça fait de la baie vitrée Et moi je me suis dit Regardez ce qui peut être sympa C'est que il faut... J'aimerais bien mettre une... Est-ce qu'on met une porte ou pas ? C'est ça la question Est-ce qu'on met une porte ou pas ? Non on fait une vraie baie vitrée On met pas de porte Je pense que... Je pense que... Que c'est beaucoup mieux Euh... Et en fait on pourrait faire un toit Voilà voyez un peu dans... Dans ce... Ouais exactement Alors je parle Je me réponds dans ma tête Donc vous savez pas ce que je dis Mais je pense que vous avez capté ce que je veux faire Euh... Et donc c'est plutôt pas mal Oh vraiment j'ai eu trop peur Oh ! J'ai eu si peur ! Non c'est trop haut Ça c'est trop haut Et en fait dans l'idée C'est de faire en toit descendant Euh... Oui bah du coup c'est pas comme ça qu'on fait Alors l'idée ce serait de suivre le schéma Comme ça là On va essayer hein De toute façon Ça mange pas de pain Oh ! Oh ! Oh ! On n'est bougeait pas Moi je dis il se passe quelque chose Non alors tu me respectes Voilà Moi je dis Moi je dis comme ça Il va se passer quelque chose Alors j'insiste hein Il faut me respecter Voilà je pense que ça peut être pas mal Je pense que ça peut être pas mal du tout Ok Ok En pente descendante comme ça tu vois Hop Hop Ok Donc là évidemment il y aura Notre mur là en Comme ça Et du coup là on va faire une genre baie vitrée Euh... Attendez on va tout casser On va remettre à niveau ici Donc ce qu'on va faire On va mettre directement là Hop ! On va mettre pareil une bûche comme ça Tac On va faire une traverse Euh... Du coup Euh... Une traverse comme ça Et du coup Alors j'espère que ça fera juste pas trop Parce que Hop Non en vrai je pense pas que ça fasse trop Et là ça va me permettre du coup De remettre à niveau le... Le plafond là Euh... Il y a juste là que ça va poser peut-être soucis Non c'est bon Parfait 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 Comme ça ça me permet de mettre à niveau Et ce sera bien plus simple pour mon... Pour mon... Pour mon toit là Je sais pas comment on appelle ça le... Comment ça s'appelle ? Le vel... Moi j'appelle ça un velux Bah du coup on va pas faire un vrai velux Je veux dire On va juste faire une bévitrée devant Parce que ça va être trop complexe Sinon Mais bon vous avez compris Vous avez compris l'idée Et comme ça là ça va permettre de... De camoufler de ce côté là dehors Tac Du coup La bévitrée Bam Et on va la mettre Alors moi c'est vrai que je suis un peu déçu Parce que je la voyais plutôt comme ça Avec la belle vue Mais le problème c'est qu'après ça ferait trop Donc j'ai pas le choix de la mettre à ce niveau là Grand max Euh... Au pire je terraformerais Euh... Je terraformerais je pense Donc on va partir sur quelque chose comme ça On va bien voir ce que ça va donner De toute façon Euh... Bon j'ai pas de silk touch malheureusement On va essayer de faire la hauteur juste au dessus Ce serait juste parfait Et puis au pire On réaménagera un petit peu comme il faut Ok bah déjà à ce moment là À ce moment là en fait on va casser ça Et on va mettre des bûches On va rester cohérent dans... On va rester cohérent dans notre machin Et ce sera bien mieux comme ça Et là vous vous dites Ah ! Mcolo Enfin tu fais quelque chose de bien Parce que depuis tout à l'heure Tu fais des trucs bizarres Voilà Ce sera déjà bien mieux Est-ce qu'on fait une traverse sur le dessus ? En vrai de vrai ? Ah non Pour le coup non Ça ferait vraiment de trop je pense Par contre Ce qui peut être pas mal en effet C'est de faire ça comme ça Vous voyez ? Et puis finalement Euh... Voilà C'est bon On va avoir le... On va avoir le coup de main là Bah en fait le problème c'est pas ça C'est que je vais trop haut Alors que en fait dans le potentiel Le potentiel est haut Mais le problème c'est que mon toit De toute façon il va pas plus loin que là Donc c'est débile de faire l'idée que je voulais faire Donc au final le machin va être carré Mais c'est pas grave Mais c'est juste que j'imaginais ça différemment Alors en fait Ce qui se passe Si vous voulez C'est que là en fait Bah oui C'est complètement con Donc là On va juste reboucher le toit On va bien voir par la suite Voilà Là on est enfermé On est bien d'accord ? Ok superbe Là on est enfermé Bon là il faudra faire les murs On verra comment on fera Euh... Bah là on peut faire une porte en fait Là on pourrait... Eh la porte dont je demandais Alors on va juste reboucher Bon avec de la cobble hein Mais Ne vous inquiétez pas Ça se verra pas Et on rendra ça bien Là on va pouvoir se faire Un petit chemin Magnifique Là on va pouvoir se faire Une petite sortie avec une porte Parfait Ok nickel Euh... Donc voilà Donc ça on verra comment on fera Donc pour l'intérieur Là en fait c'est bon Et c'est même très bien Oh c'est même très très bien Et là comme dit Rennes m'empêchera de terraformer là Pour voir un peu mieux A l'intérieur du cratère Là en plus on a la vue sur l'arbre et tout Mais non mais c'est génial Maintenant c'est l'extérieur qui me pose un peu soucis Et hop Voilà Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas Je sais pas si c'est pas mal en vrai Euh si Mais si en fait c'est pas mal Alors est-ce que finalement ça ce serait pas Le truc qui fait un peu con ? Je ne sais pas Je ne sais pas Euh... Ah si peut-être Voilà bah là ça rend plutôt pas mal je pense Après il faut se dire On pourra rajouter de la végétation par dessus Mais frère Regardez Je me fais envahir Je me fais envahir Mon oeuf Mais je vous le dis que je me fais envahir C'est pas des blagues Donc vraiment mes murailles ne servent à rien Mais bon voilà Donc voilà un petit peu pour l'idée Je pense qu'en vrai c'est pas mal du tout C'est pas mal du tout On rajoutera peut-être un arbre Des petits arbustes Des petits trucs Si vous avez des idées pour Voilà peut-être je sais pas Pour rendre ça plus mousse Je ne sais pas Bah je suis preneur Mais en tout cas j'aime bien l'idée J'aime vraiment bien l'idée Alors là je vais avoir un petit souci C'est-à-dire qu'ils vont venir me faire chier Donc je vais directement mettre des portes Oh non Oh non Je vais vite mettre les portes On s'en fout que ce soit pas les portes qu'il faut Il faut qu'on se mette en sécurité Il y a des pillages partout C'est un truc de ouf On peut pas être tranquille ici C'est pas vrai Bon on va les dégager là On va les dégager Ils sont où ? Ah oui d'accord Ah ils sont Eh c'est bien Bienvenue chez moi Bienvenue Je vous accueille comme il faut moi ici C'est la maison du bonheur Ah le cochon Et voilà Et du coup j'ai le bad omen Donc ça veut dire qu'il va de nouveau y avoir un raid Si je vais dans un village Et j'avoue j'ai pas spécialement envie Bon voilà Est-ce que vous pensez que si je dispose Ces trucs là un peu partout autour de ma base Est-ce que vous pensez qu'ils vont plus venir Ou est-ce qu'au contraire justement ils vont moins venir Je sais pas Mais je pense que Parce que j'en ai beaucoup de ça Bah je vais vous montrer On peut rentrer par là de nouveau dans ma maison Ça c'est chouette C'est vrai que maintenant il y a plein de chemin pour accéder à ma maison Et ça ça fait plaisir Et donc si je ferme bien les portes Je suis vraiment en sécurité Et donc regardez Hop j'en ai 7 8 Aïe 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 C'est un truc de ouf Bref les amis Ah je suis content Je suis content ça va être vraiment chouette Ça va être vraiment chouette J'espère que vous avez kiffé cet épisode Si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu Le petit commentaire Et l'abonnement très important On se retrouve très vite pour le prochain épisode Vos idées pour les clans des abonnés N'hésitez pas à mettre vos pseudos Puisque j'ai 4 name tags les amis Juste ici Donc vous mettez vos pseudos Et je sélectionne parmi vous 4 pseudos Mais ne vous inquiétez pas Tout le monde aura sa place Ne vous inquiétez pas Bon les amis A très vite C'était Mko Plein de bisous Ciao tout le monde Woohoo Sous-titrage Société Radio-Canada